Bonjour à toi chers ventiers des internets et bienvenue sur Cogite pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo que tu as peut-être déjà vue si tu fais partie des 15 premiers avoir regardé ce matin à 10h parce que c'est la première fois que je tourne une vidéo qui a déjà été tournée, montée et diffusée et tout ça parce que je me rends compte et les retours que j'ai eu me font penser que le ton que j'avais tenté d'employer n'était pas les bons c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, beaucoup plus grave, un petit côté dépressif que finalement on n'a pas envie de voir ce YouTube quand on veut se détendre bref je reviens sur un ton plus habituel, beaucoup plus dynamique et aujourd'hui de quoi je vais te parler, ça a été annoncé la semaine dernière je vais parler de Trévanian, Trévanian qui est un auteur mais surtout un homme particulièrement mystérieux malgré sa célébrité et là on se dit forcément contradiction, comment peut-il être mystérieux et célèbre à la fois, comment peut-il être connu et inconnu et bien c'est tout le paradoxe de cette auteur qui est Trévanian qui a eu un énorme succès à la fin du XXe siècle et encore très récemment Globalement Trévanian est à faire une apparition en 1972 avec un livre qui s'appelle La Sanction Globalement la Sanction c'est le pastiche intellectuel de James Bond, on suit un homme de main, un tueur à gage quelqu'un qui par opposition à James Bond va détester le luxe et en particulier les voitures de luxe et généralement il est professeur d'histoire et même professeur d'histoire de l'art à l'université et pourquoi est-ce qu'il va faire une activité aussi particulière et aussi rémunératrice que tueur à gage ? Et bien tout simplement pour faire l'acquisition d'oeuvres d'art qu'il apprécie parce qu'il veut vivre dans le beau mais dans une forme de dénuement tout de même et si je vous en parle maintenant et que je vous l'utilise comme contexte pour présenter Trévanian c'est parce que ce premier livre va être tout simplement un best-seller tellement un best-seller que seulement trois ans plus tard en 1975 il va être adapté au cinéma et ce pas par n'importe qui mais bien par Clint Eastwood et je vais vous mettre un petit extrait de la bande annonce du film si jamais vous avez envie de vous faire un film d'autres romans de Trévanian vont suivre ça va être à chaque fois un succès au global on estime qu'il y a eu 5 millions de ventes de ces ouvrages et qu'il aura été traduit en 15 langues et au delà de succès pendant ce temps de l'auteur qu'est-ce qu'on sait ? Et bien on ne sait rien On ne sait rien et globalement Trévanian il va se faire connaître pour quelque chose aussi c'est qu'il va refuser à peu près toutes les mondanités il est invité partout c'est l'homme du moment un énorme succès son livre est adapté au cinéma on veut le voir on veut le rencontrer mais il n'apparaît pas le succès est tel qu'une opportunité apparaît et qu'en opportunité il y a il y a forcément quelqu'un pour en profiter et un imposteur va faire son apparition un texan qui va se faire passer pour Trévanian à différents cocktails littéraires à différents éléments moments mondains et là on pourrait se dire bon ok il ne veut pas se montrer mais maintenant il y a un faux il y a quelqu'un qui se fait passer pour lui qui ose se faire passer pour lui peut-être que ça va être le moment pour lui de se révéler et en fait non pas du tout et pourquoi pas du tout et pourquoi il n'y a pas de réaction de sa part et bien tout simplement parce que cet imposteur c'est lui qui l'a envoyé et il décrira d'ailleurs à ce sujet au sujet de son refus des mondanités qu'il préfère la dignité à la richesse et c'est cette dignité qui va le maintenir caché globalement toute sa vie même si en ayant vendu plus de 5 millions de livres et en étant adapté au cinéma on imagine que la richesse a quand même dû suivre donc il s'est débrouillé sur les deux tableaux et là après avoir envoyé un faux là Travagnan mania se développe on se demande qui c'est on commence à faire des suppositions est-ce que s'il ne se montre pas c'est parce qu'il serait déjà connu on envisage à un moment que Ian Fleming donc l'auteur de James Bond et peut-être Travagnan après être cherché à s'auto-pasticher afin d'avoir un personnage un peu différent de développer un nouveau style mais a priori ce n'est pas le cas d'autres auteurs sont évoqués et on en arrive même à penser à un moment qu'il n'y a peut-être pas de Travagnan peut-être que Travagnan n'existe pas que c'est une chimère qui a été créée par le regroupement de plusieurs auteurs à succès qui auraient voulu créer une grande oeuvre commune mai 1979 arrive et en 1979 deux choses vont se passer ça va être très simple première chose la publication du livre que j'ai présenté la semaine dernière et que je ne vois pas sur mon bureau que j'ai cherché donc je disais 1979 deux choses se passent la première la publication d'un autre grand succès grand succès que j'ai présenté la semaine dernière en vidéo n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci c'est Shibumi de Travagnan d'ailleurs vous reconnaîtrez que la couverture a été utilisée pour faire évidemment la miniature de la vidéo Shibumi globalement très rapidement ça va être un thriller d'essayonnage sur fond de culture asiatico-basque nippono-basque si on veut être précis mais surtout en 1979 son identité est révélée Travagnan s'appelle en fait Rodney William Whittaker je vais donc pouvoir présenter parler maintenant de la vie de Rodney William Whittaker et bien qu'est-ce qu'on sait à son sujet globalement on sait qu'il est né en 1925 au Japon et qu'il devient universitaire et se spécialise dans le cinéma ça nous fait déjà comprendre quelque chose ça nous fait comprendre la différence avec son oeuvre et l'opposition qu'on va avoir entre son personnage Jonathan Enlock et ses autres personnages et par exemple James Bond qu'on pourrait voir lié parce qu'on est dans de l'espionnage dans du thriller et bien en fait si Fleming connaissait le milieu de l'espionnage Travagnan lui connaissait le milieu universitaire et c'est là qu'il a décidé de situer son personnage c'est normal parce qu'il maîtrise nécessairement mieux le sujet attendez j'ai dit quoi déjà ? 1925 au Japon ? oubliez ça pas du tout il n'est pas né en 1925 au Japon même si c'est ce qu'on a pensé pendant un moment Travagnan il est né en 1931 dans l'état de New York et son lien avec le Japon et avec l'Asie de façon plus générale il va le développer plus tard au moment de serre en service militaire dans les Marines où il va être engagé dans la guerre de Corée de cette période asiatique il va retirer énormément de choses qui vont nourrir ses personnages et qui vont lui permettre de développer un autre type de caractère jusque là sur ce type de personnage on avait une forme de flègme britannique et là on va avoir l'esprit du samouraï qui va un peu plus imprégner ses personnages ses espions et il y a autre chose qu'on finit par découvrir c'est qu'il a pas toujours publié sous le nom de Trevagnan Rodney a différents noms de plumes et ces noms de plumes souvent sont les noms de personnages qui ont apparu dans d'autres de ces histoires parce que oui il y a quelque chose à savoir au sujet de Rodney William Whittaker c'est que quand il va écrire un livre il va commencer par créer un personnage et ce personnage qu'il va créer le plus important de tous ce n'est pas son personnage principal mais bien l'auteur et cet écrivain qu'il va écrire il va forcément lui donner une voix un style des histoires une histoire de façon plus générale des préjugés des idées et c'est ce personnage fictif avec son idée son passif qui va lui permettre d'écrire ses livres malheureusement si on suppose qu'il aurait toujours voulu avoir des alias différents pour avoir des styles toujours un peu différents un peu renouvelés et bien il va se retrouver piégé il y a des gens extrêmement puissants qui ne tiennent pas du tout à ce qu'ils changent de nom à chaque fois et ces personnes ce sont évidemment les éditeurs les éditeurs se rendent compte ont bien observé que Trévanian ça faisait vendre que ça marchait bien ça marchait très bien et donc ils vont le pousser le forcer à rester dans cette alias de Trévanian s'il veut continuer de publier on apprendra aussi que son écriture elle va pas seulement se faire depuis les Etats-Unis quand il va avoir suffisamment de moyens il va pouvoir partir avec sa famille et il va s'installer se retirer à un endroit où le personnage de Shibumi s'est lui-même retiré c'est bien évidemment dans le Pays Basque français et globalement on va savoir très peu de choses en plus au sujet de Trévanian c'est un homme extrêmement secret et de sa mort en 1987 on n'en sait pas grand chose de plus en dehors de fait que si on s'est trompé une fois sur sa date de naissance il semblerait qu'on soit aussi trompé sur la date de sa mort vu que après 1987 on annonce une deuxième fois son décès en 1990 et comme les journalistes visiblement n'étaient pas très à jour Trévanian va décider de faire quelque chose c'est à dire 10 ans après la deuxième annonce de sa mort publier un recueil de nouvelles en l'an 2000 ce qui nous laisse penser qu'il est toujours vivant et finalement on va annoncer pour une troisième et dernière fois sa mort en 2005 et pour le moment on n'a pas eu de réaction pas de retour mais qui sait bref c'est la fin de la vidéo pour moi n'hésite pas à t'abonner à liker à partager à commenter si jamais ça t'a plu et si mon style si cette élocution que j'ai décidé de remettre en place en n'appliquant pas la nouvelle qui était beaucoup plus calme beaucoup plus grave beaucoup plus dépressif finalement te plaît n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos et à revenir dès la semaine prochaine pour en voir une de plus merci à toi pour ton soutien à bientôt salut salut salut